On va partir pour une petite téance d'abdos, il n'y aura pas besoin de grand matériel, donc une halter, peut-être deux halter, ça suffira, mais des petites parce que ça va vraiment être un focus abdos. Donc tu fais des ronds de bras de ce côté, on va en faire quelques-unes en marche arrière, comme ceci, et après on va faire l'autre côté. Et comme il y aura pas mal de planches dans cette téance, j'ai bien envie qu'on échauffe pas mal les petites articulations, hop, et là pareil, tu changes de côté. C'est le week-end du 15 août, on a réservé un petit hôtel avec des pittes, donc ça c'est cool, ça va être sympa. On repart au Castellet, tu te rappelles, on avait déjà été, ben voilà, on y retourne, je pense qu'on va se régaler. Et du coup, c'est pour ça que j'ai déposé Summer à la pension aujourd'hui. Voilà, ça va me permettre de faire un bon gros coup de ménage aussi à la maison. Hop, on va échauffer les petits poignets, puisque pendant les sessions de planches, les poignets sont quand même engagés. Hop, nickel. Super, tu roules comme ça en fait, tu roules tout simple. Et après, on va venir faire quelques développés à vide, juste comme ça. Voilà, hop. Et une fois qu'on a fait ça, donc on en fait quelques-unes, on va changer d'exercice. On va faire des petites ouvertures de hanches, puisque les jambes seront quand même sollicitées. Je ne sais pas si tu es pour batturer de la séance d'hier, mais dans tous les cas, si c'est le cas, ne t'inquiète pas. La séance abdo ne va pas, comment dire, ça ne va pas être horrible pour tes jambes. Au contraire, tes jambes, elles ne vont pas, on ne va pas trop trop les solliciter. Donc logiquement, tu t'assures, ça devrait aller. Et tu ouvres. Impeccable. On va quand même échauffer les chevilles. Donc tu fais des petits ronds comme ça. Tu le sens en fait, ça fait comme un petit craquement au niveau de la malléole. Tu vois, hop, là tu fais pareil, tu fais des ronds de chevilles. Et on va pouvoir commencer, je vais mettre play. J'espère que tu es prête. Hop, donc tu vas avoir besoin d'une halter. Le temps d'effort, c'est 40 secondes. Et pareil, 20 secondes de récupération. Tu es prête ? Donc, je vais me mettre comme ça. Les exercices, on les fait 4 fois d'affilée. Hop. Attends, je vais juste vérifier que le croc, que le... C'est bon, il est affiné. On y va. 3, 2, 1, commencez. Donc tu te mets en planche latérale, comme ceci. Hop. Et là, hop, et tu ouvres. Et là, on engage la sangle abdominale. Paf. Hop. Nickel. Et tu ouvres. Hop, tu descends. Et tu ouvres. Tu peux le faire comme ça, si tu préfères. Impeccable. Tu verras, 40 secondes, ça passe vite. Donc on va faire 4 fois le même côté. Et 4 fois l'autre côté. Super. Hop. Ton épaulé est au-dessus de ton coude. Et tu relâches. Impeccable. Pendant les 20 secondes, on va faire un truc tout simple. Tu vas te mettre en planche, juste comme ça. Et t'attends. Et on engage juste un petit peu le centre. Contracte bien. Tu souffles. Tu rattrape ton halter. Tu te remis sur le côté. Hop. Et on y va. Tu lèves l'halter. Hop. Et tu la descends. Et ainsi de suite. Hop. Super. Allez, courage, beauté. Hop. Si l'halter est trop lourde, tu changes de poids. Moi, j'ai pris du 4 kilos. C'est pas facile. Avec une bouteille d'eau, ça fonctionne. Et à vide, ça fonctionne aussi. Souffle bien. Hop. Tu relâches. Et là, hop, tu te mets sur tes mains et tu attends. Nickel. On va attaquer le troisième tour. Tu vas voir. Vas-y, relâche. Attrape l'halter. Et on y va. L'halter vers le bas. Et tu la montes. Allez, super. Hop. Nickel. Encore. Il faut se concentrer. Il ne faut pas perdre l'équilibre. Donc moi, j'ai mis les pieds l'un sur l'autre. Mais ça marche. Si tu mets les pieds en quinconce l'un devant l'autre, ça fonctionne. Prends ton temps avec l'halter. D'accord ? Tu n'es pas obligé d'aller vite. 3, 2, 1. Pause. Tu relâches. Hop. Et tu te mets sur les mains. Impeccable. Il nous reste un tour de ce côté. Et après, tout simple, on attaque l'autre côté. Et puis, on attaque l'autre côté. Tu attrape. Commencez. Hop. Nickel. Regarde, je te montre en quinconce. En quinconce, ça donne ça. Un pied devant l'autre. Mais moi, je trouve que c'est plus confortable comme ça. C'est mon avis. Allez, encore. Amis chemin. Les dos sont engagés. Et l'épaule aussi, bordel. Encore. Il reste 10 secondes. 3, 2, 1. Exercice. Allez, tu relâches. Je vais relancer le créneau. Le créneau. Le chrono. Pour l'autre côté. Donc, moi, je pivote pour faire l'autre côté. Impeccable. Et on y va. Donc, je vais mettre les cheveux de ce côté. Hop. T'es prête ? Ok. 3, 2, 1. Allez, croise. Tu te mets en gainage latéral. Tu lèves à l'altère. Et tu développes. Hop. Oh, nickel. Impeccable, ça. Amis chemin. Oh, pétard. Ça veut dire qu'il reste 20 secondes. Allez, encore. Tu presses. Hop. Et tu développes. Prends ton temps. Et tu développes. 3, 2, 1. Super. Voilà, je vais me mettre dans ce sens-là pour ne pas perdre de temps. Et pareil, tu te mets en planche. 3, 2, 1. Allez, tu relâches. On se remet sur le côté. Hop. Si tu veux la prendre, la pause, tu la prends pendant les 20 secondes. Moi, c'est juste que je rajoute de la récupération active. sur la planche. Allez. Nickel. Si tu fais moins de répétition, ce n'est pas grave. On a toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Donc, tu ne t'inquiètes pas. Et puis, l'épaule a déjà été sollicité de l'autre côté. Donc, c'est un peu normal que tu fatigues plus vite. 3, 2, 1. Pause. Oh, pétard. Tu relâches. On se met sur les mains. Donc, juste comme ça. Et t'attends. On attend quelques secondes. Je suis désolée, je te tourne le dos, mais c'est parce que sinon, ce n'est pas faisable. Je te montre une variante. Tu peux te mettre sur la poignée comme ça et tu peux faire le même exercice. Voilà. Si tu te mets sur la main. En fait, c'est une planche et c'est exactement le même. Et là, on est plutôt en gainage. Comme je l'ai commencé comme ça, je vais le finir comme ça. A mi-chemin. Oh, pétard. C'est le troisième tour. Si la planche, c'est trop dur pour certains, je te montre une autre option. Tu te mets sur le genou. Hop. Et tu fais la même chose. Si tu ne tiens pas sur les pieds. Juste comme ça. Tu vois ? L'option, elle fonctionne. 3, 2, 1. Pause. Tu relâches. Hop. Secoue la main. C'était le troisième tour. Il ne nous en reste plus qu'un. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fini l'exercice, 4 fois d'affilée, après, il ne revient plus. Donc, on ne fera plus ce type de planche. Allez, courage. 3, 2, 1. Tu relâches. Allez, c'est le dernier tour, beauté. Donc, tu développes. Et tu développes. Je vais le mettre comme ça. Hop. Et tu développes. J'ai chaud. Oh, putain. Ami, chemin. J'ai l'épaule. Oh, putain. Oh. Je termine comme ça. J'ai l'épaule qui est trop sensible. Aujourd'hui. 3, 2, 1. Exercice terminé. Super. T'as vu, j'ai pris l'option. Donc, tu peux prendre les options. L'essentiel, c'est de t'abandonner et c'est de toujours aller jusqu'au bout de l'exercice. On va changer d'exo. Celui-là, il va te plaire. Celui-là, il va te plaire. On va se mettre debout. Tu vas voir. Et tu gardes ton halter là. Et tu vas voir, ça va être tout simple. On va faire un tour du monde. Regarde. Donc, tu te mets la halter en bas. Tu la passes au-dessus de ta tête. Quand elle est là. Et tu tournes. Et ça, forcément, ça engage les abdos. Hop. Et tu tournes. Tu tournes autour de toi. D'abord dans l'intens. Et d'abord dans l'autre. Et ensuite dans l'autre. On y va. Allez, encore. On ne dirait pas comme ça. Que celui-là, il engage les abdos. Tu relâches. Et du coup, on a encore trois tours de cet exercice. Donc là, maintenant, on regarde. Tiens, on va garder la halter dans les mains. Et pendant la récupération, on va juste faire des montées de genoux. Ça ira très bien. Ça nous fera circuler un petit peu tout ça. Ça ne sera pas plus mal. Trois. Deux. Un. Commencez. Et là, on ne repart. Donc, tu tournes. Hop. Super. Et tu tournes encore. Allez, encore. Tu tournes. Tu fais le tour. Tu vois, cet exercice, il est facile. Il est facile. Il est plus facile qu'il en a l'air, je dirais même. Allez. Engage bien les abdos. Encore. Encore. Trois. Trois. Deux. Un. Four. Attends, on a fini quand même. Et on repart. Tu montes les genoux. Impeccable. C'était le deuxième tour. Il nous en reste deux sur cet exercice. On est presque à la moitié de la séance. Tu vois, ça passe vite quand même. Aller, on est presque à la moitié. Donc, tu lèves, tu montres tout ça. Allez, on y va. Hop. Tu fais le tour. Et tu changes de sens. Allez, encore. Les épaules sont engagées de fou quand même. On ne va pas se mentir. Avec les deux pommes que je t'ai foutus là. À mi-chemin. Super. Allez, encore. Tu souffles bien. Trois. Deux. Un. Pause. C'est le dernier tour. On monte les genoux une dernière fois. Tu es prête. Et après, on repartira au sol. Tu vas voir. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Hop. Trois. Encore. Deux. Un. Commencez. Allez, super. Dernier tour. Je suis sûre que tu es en train de te demander par quel phénomène les abdos se contractent. En fait, c'est pour rétablir l'équilibre. C'est pour que tu tiens en tête. Ton corps, il s'engage pour pas que tu bascules vers l'avant, en fait. Ou vers l'arrière, tu vois. Il sent qu'il y a un poids à bout de bras, là, quand tu fais ça. Et du coup, forcément, ça engage le centre sans même que tu t'en rends compte. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à forcer la contraction également. Exercice terminé. Super. Je vais boire mon petit gorgé d'eau et on part sur l'exercice d'après. Donc, pour l'exercice d'après, il y a un altère. Ça tombe bien. Ça te fera du bien. Donc, tu termines. Et on va être reparti. Et pareil, on le fait 4 fois. Tu vas voir. Je m'y play. Ça va démarrer dans 10 secondes. T'es prête ? 3, 2, 1. Commencez. Tu te mets en planche. Tu fais un bif plein. Tu reviens en planche. Tu ouvres à droite. Tu ouvres à gauche. Tu ouvres à droite. Tu remènes les genoux et tu retends. Tu ouvres à gauche. Tu ouvres à droite. Nickel. Et tu ramènes les genoux en bif plein. Le bif, ça veut dire course. D'accord ? C'est pour ça. Voilà. À 4 pattes, c'est comme bourse en fait. Et tu ouvres à gauche. Et tu ouvres à droite. Il est cool celui-là. Et tu ramènes. Tu ouvres. 1, pause. Super. Tu relâches. Et on va repartir. Tu sais quoi ? Je te laisse les 20 secondes de pause. Ça te va ? Je te les laisse les 20 secondes de pause. Détends tes poignets. Parce que c'est surtout ça en fait là qui va peut-être te gêner. C'est la sollicitation au niveau des poignets. Et on y va. On part pour le deuxième tour. Donc, tu ouvres complètement à gauche. Tu viens en position de planche. Tu ouvres complètement à droite. Hop. Et tu ramènes tes genoux l'un après l'autre. Et on repart. Ouverture à gauche. Hop. Ouverture à droite. Hop. Et tu ramènes. On ouvre à gauche. Hop. On ouvre à droite. Nickel. Allez. Courage. Beauté. Courage. Hop. 3, 2, 1, pause. Et tu relâches. Vas-y, relâche tes poignets. À la limite, on peut faire un petit développé à vide. Juste comme ça. Au moins, les poignets ne sont pas engagés. Si tu t'en sens capable, ça, tu le fais. Mais forcément, ça engage les épaules. Donc, après, sur la planche, je ne sais pas ce que ça va donner. Comment c'est ? Tu pars sur les mains. Tu ouvres à gauche. Hop. Tu ouvres à droite. Nickel. Tu montres les genoux. Hop. Et on repart. Ouverture à gauche. Je pivote complètement à droite. Avile chemin. Et je ramène les genoux. T'as vu, je te guide. Je te guide, beauté. On est au troisième tour. Il nous en restera plus qu'un sur cet exercice. Allez, encore. Et tu relâches. Allez, on se challenge. On part sur le développé à vide. Le tout dernier exercice, il sera un petit peu plus dynamique. Les deux derniers sont un petit peu plus dynamiques. Tu vas voir. On termine ce tour. Donc, tu te mets sur les mains. Tu ouvres à gauche. Tu te mets sur l'autre main. Tu ouvres à droite. Impeccable. Une fois que tu es là, tu ramènes tes genoux. Allez. On ouvre à gauche. Prends ton temps. On ouvre à droite. On engage un petit peu les abdos profonds. On est un petit peu en profondeur. On souffle. Oh, pétard. Elle n'est pas facile celle-là. De séance abdos. Qu'est-ce qui m'a pris d'écrire cette séance ? Tu peux me le dire que cette séance abdos, elle n'est pas si facile qu'elle en a l'air. On va continuer avec le prochain exercice. Il n'y a pas besoin d'alter. Tu vas voir. Ça va te plaire. Ça, ça va te plaire. J'ai décidé que ça allait te plaire, mais je ne sais pas si ça va te plaire. Tu vas me le dire. Si ça te plaît. Tu es prête ? 3, 2, 1. Allez, nickel. Donc, tu te mets comme ça. Tu touches à droite. Tu touches à gauche. Tu touches à droite. Et tu touches à gauche. Allez, ainsi de suite. Nickel. Et tu fais simplement toucher. Si tu ne touches pas, ce n'est pas grave. Tu vois, il est un petit peu plus dynamique. Hop. 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 Allez, encore. Hop là. Hop là. Hop là. Il reste quelques secondes avant de relâcher. 3, 2, 1. 12. Tu relâches. Complètement. Ouais, relâche. Parce que sinon, ça va être compliqué. Au niveau des épaules surtout. Et des poignées. Il ne faut pas que tu hésites à relâcher. Attention. On va repartir. Attends, je me recule. 3, 2, 1. Allez. Commencez. Tu lèves le bassin. Tu lèves le bassin. Et tac. Et tac. Petit mouvement de pivot. En fait, quand tu fais ça, ce qui se contracte, c'est là. Tu peux le sentir. Là, ça se contracte. Voilà. Ça engage la sangle abdominale. Ne perds pas d'équilibre. Ça peut arriver. À mi-chemin. Et là, là, là. Allez, encore. Et on va. Tu pousses. Et tu pousses. Ok. Tu tiens sur deux appuis. Hop. 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 Pousse. Relâche. Petite gorgée. Et puis, il m'en reste deux tours sur cet exercice. Donc, on va repartir. Il n'y en reste moins de 10 secondes avant de repartir. T'es prête ? Allez, go. On va se mettre sur les pieds. Sur les pieds et sur les mains. Commencez. Tu te mets dans ta position. Hop. Tu touches. Hop. Tu touches. Allez. Soulève moins ça. Engage les abdos. Pour soulever tout ça. Allez. L'un après l'autre. Et l'un après l'autre. Oh pétard. Heureusement que je n'ai pas mis la planche inversée. Parce que la planche inversée, je pense qu'elle ne t'aurait pas plus. 3, 2, 1, pouce. Et tu relâches. Il nous reste un tour. Attention. Il fait un petit peu plus monter le cœur celui-là. T'es prête ? Il reste 4 secondes. 4 secondes avant un dernier tour. You ready ? Allez, bouge. Donc, tu montes. Gale. Tac. Et tu touches. Hop. Et tu touches. Tac. Allez, encore. C'est le dernier tour. On s'accroche. Elle est horrible, cette séance. Je ne suis pas sûre que tu la fasses deux fois d'affilée, celle-là. Allez, encore. Hop. 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 On y va. On y va. Allez, encore. On y va. On s'accroche. 3, 2, 1. Exercice terminé. Je n'ai plus d'équilibre. Je te jure. Je te jure. On va repartir sur un dernier exercice. Et après, la séance sera quasiment terminée. Donc, celui-là, il va être un petit peu plus... Enfin, il va y avoir une partie en haut et une partie en bas. Donc, tu te mets au bout de ton tapis. 3, 1. Il y en a beaucoup qui le connaissent, celui-là. 1. Donc, tu descends, jambes tendues. Tu marches au sol. Tu ouvres à gauche. Hop. Tu ouvres à droite. Hop. Et tu repars. Là, tu sens l'étirement dans les jambes. Tu ne descends pas en squat. Tu descends quasiment jambes tendues. Et ça t'étire un petit peu la chaîne postérieure. Et tu pivotes. Hop. Et tu remontes. Impeccable. Nickel. Et on repart. Hop là. Hop là. Hop. Nickel. Hop. Nickel. Et on y va. Est-ce que j'ai le temps ? Non, je n'ai pas le temps d'en faire un dernier. Je voulais en faire un dernier, mais je n'ai pas le temps d'en faire un dernier. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. On continue. On attend que ça démarre. Tu es prête ? Dans 5 secondes. Allez, super. Tu descends. Commencez. Nickel. Tu ouvres à gauche. Hop. Tu ouvres à droite. Nickel. Et tu reviens en arrière. Encore. On déroule tout ça. Hop. T'as chaud ? T'as chaud ? Moi aussi, j'ai chaud. J'ai chaud de ouf. On descend. Non. Putain, les poignées, ils chauffent aujourd'hui. Bordel de cul. Je te jure. Là, je ressemble bien les poignées. Hop. Un dernier. Non, je pense que je n'aurai pas le temps. Hop. Allez, relâche. Ce n'est pas grave. Pour le troisième tour, on redémarre du sol. Ça marche aussi. On redémarre du sol. Donc, je reste comme ça. Comme ça, je ne perds pas de temps. Et je repartirai directement en planche. Il nous reste deux tours avant le sabbatin. Là, je réfléchis. J'hésite encore. T'es faite ? Allez. Tu reviens sur tes pieds. Hop. Tu redescends sur tes mains. Hop. Tu ouvres à gauche. Et tu ouvres à droite. Et on y va. Il va nous rester un tour. Et on télécarte un petit peu. Très légèrement. En toute façon, les séances à dos, ce n'est pas les plus cardio. C'est pour ça qu'on va terminer sur un tabata. Le tabata, tu vas voir, il va nous acheter. Ça va te plaire. Attention. Dernier tour. Tu dessins au sol. Hop. Nickel. Tu ouvres à gauche. Impeccable. Tu ouvres à droite. Super. Et tu reviens. Hop. Oh pétard. Je suis un peu trop revenue, ma petite. J'ai failli m'empêler avec le miroir. À mille chemins. Je te jure que j'ai failli m'empêler avec le miroir. La meuf. Hop. Et encore. Encore. Hop. Et on y va. 3, 2, 1. Exercice terminé. Exercice terminé. T'es prête ? On va partir pour un petit tabata. J'ai envie de partir sur un tabata sans les poignets. Parce que j'ai peur que là, tu sois en PLS des poignets. Donc, non, à la base, c'était un tabata avec une planche que j'avais prévu, mais comme moi, tu vois, là, je le sens. Je me dis, toi, tu dois le sentir aussi. Donc, on va faire un petit tabata sans les poignets. Et on va partir sur un tabata sympa. Tu vas voir. Tu te rappelles où le tabata, c'est 20, 10. Hop. On y va. T'es prête ? On se fait quoi ? Un petit jumping jack ? Ouais, on se fait un petit jumping jack, mais il faut que je trouve une option pour ceux qui ne peuvent pas faire d'impact. Allez. Alors, ceux qui ne peuvent pas faire d'impact, vous faites le jumping jack sans le saut, en fait. Vous ouvrez comme ça et vous le faites le plus rapidement possible. Ou sinon, je t'en donne... Ouais, non, tu peux le faire comme ça. Ça ira très bien. Tu le fais. Ou sinon, tu pars sur un squat pump. Mais je ne sais pas si des gens t'y arriveront. Attends, je réfléchis. Je réfléchis. Ouais, non, tu peux faire ça. Tu ouvres et tu fermes rapidement comme ça. Voilà. Tu ouvres et tu fermes rapidement. Voilà. Ça, c'est très bien. Et ceux qui peuvent faire le jumping jack, le jumping jack, c'est ça. OK ? Voilà. Tout simplement. Voilà. Chacun son option. Allez. On y va. Prête ? Prêt ? J'attends que ça redémarre. Et on y va. Comme ça, les poignées sont tranquilles. Tu as vu, je suis sympa. Allez, go. On part en jumping jack. Pendant 20 secondes. Après, il y a 10 secondes de repos. Allez, go. 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 On va essayer de faire monter le cardio. Tu vas voir. Ça va être super. T'attends. Attention, ça redémarre. 3, 2, 1. On y va. Commencez. Hop. Et tu presses. Enfin, et tu presses n'importe quoi. Et tu sautes. Petit, petit impact. Là, c'est tout léger. C'est pas un vrai impact. Tu secoues. Tu secoues. T'essaies d'aller le plus vite possible. Regarde. Hop. Voilà. Le plus vite possible. Le plus vite possible. 4. 3, 2, 1. Pose. Et tu relâches. Super. On a fait deux tours. Il nous en reste à 6. T'es prête ? 3, 2, 1. On y va. Allez, go. 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 Encore. 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 Amis chemin. Encore. Encore. 3, 2, 1. Pose. Et tu relâches. On est à trois tours. Le cas de vous, il monte. Comme il faut. Attention. 3, 2, 1. Et on repart. Commencez. Donc, pour celle à qui j'avais montré, c'est ça. C'est un petit tipping. Donc, c'est pareil. Donc, celui-là, c'est sans impact. C'est juste des pas rapides. Tu vois. Il n'y a pas de saut. Ok ? Et le dos. On est là. Allez, vite. Vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. 3, 2, 1. Pose. Allez. On vient le torcher encore. Un tour. On est à la moitié. Il nous en reste 4. Donc, une fois qu'on aura fini les 4, c'est fini. T'es prête ? Allez, go. 6. Changez. Le jumping jack. On adore. Un court chemin. L'association des bras plus des lammes. Il faut être synchros. Super. Il ne nous reste plus que 3 tours, madame. 3, 3, 3, 3, t'es prête ? Allez go, hop, 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 encore, encore, je suis bien, allez, plus vite, plus vite, plus vite les pieds, plus vite les pieds, je relâche, on y va, il nous reste, il nous reste 2 tours, ça y est, 2 tours, t'es prête ? Allez, go, go, tu sautes, tu sautes, tu sautes, à mi-chemin, 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 on y va, on y va, 3, 2, 1, pause, tu relâches, et le dernier tour, je crois que c'est le dernier tour, mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre, si c'est le dernier tour, c'est le dernier, allez, courage, je te jure, s'il ne dit pas exercice terminé, je ne comprends pas, à mi-chemin, encore, encore, 3, 2, 1, exercice terminé, exercice terminé, ben voilà, cette séance abdos est terminée, et ben écoute, à très bientôt !